Franck Ferrand sur Europe 1 au coeur de l'histoire Et c'est une émission un peu particulière que nous propose aujourd'hui Franck Ferrand, bonjour Franck Bonjour Anissa, bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui une artiste que j'aime beaucoup comme tant et tant de français et qui a longtemps entretenu un lien spécial avec notre radio, c'est Sylvie Vartan, bonjour Sylvie Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes ici à l'occasion de la sortie d'un livre sur votre maman nous allons avoir l'occasion d'en parler tout à l'heure bien entendu mais vous allez aussi nous parler de ce pays qui est le vôtre, qui est la Bulgarie c'est donc autour de vous que nous avons construit cette émission consacrée à l'histoire bulgare un grand spécialiste de la Bulgarie nous a rejoint, c'est Bernard Lory qui enseigne au Langso et pour commencer nous allons revivre un moment unique de l'histoire de ce pays c'est le soulèvement de la Bulgarie contre l'Empire Ottoman dans le dernier quart du 19ème siècle et tout à l'heure Franck à la fin de l'émission vous répondrez à la question d'Enora sur l'origine des expressions de théâtre côté cours et côté jardin ce qui le matin même de la cérémonie des Molières est assez approprié je crois et bien nous allons frapper les trois coups the audience is listening Europe 1 au coeur de l'histoire Franck Ferrand Longtemps l'Empire Ottoman a terrifié l'Europe chrétienne dont il menaçait les frontières jusqu'au siège de Vienne en 1683, nous en parlions il y a quelques semaines et puis est venu le temps du reflux l'immense puissance des sultans confrontés à l'Autriche, à la Russie a fini par se fatiguer son territoire, ce territoire gigantesque qui reprenait quasiment les anciennes limites de l'Empire romain ce territoire a fait les frais d'un langrignotage ce qui a ranimé l'espoir de nombreux peuples chrétiens passés sous le joug ottoman parmi ceux-là, les Bulgares ont un sérieux désavantage leur territoire est situé tout près, trop près d'Istanbul la grandiose capitale de l'Empire il n'empêche, la conscience nationale bulgare va se réveiller au XVIIIe siècle, au XIXe siècle de génération en génération les Bulgares se prennent à rêver à un mouvement de libération mouvement un petit peu timide au départ bien entendu puis voici qu'en 1875 une insurrection en Bosnie se présente comme l'occasion à saisir d'un coup, les révolutionnaires bulgares se sentent pousser des ailes c'est le moment pour eux de soulever tout un peuple c'est à la fois depuis la Roumanie voisine et au cœur même du territoire bulgare qu'agissent les auteurs d'un véritable plan d'insurrection les leaders révolutionnaires veulent agir vite et bien ils décident de diviser le territoire bulgare en quatre districts alors encore faut-il anticiper les événements il faut établir une logistique, il faut tout organiser il faut trouver les relais fiables et tout ça dans la plus totale clandestinité l'une des rencontres secrètes a lieu en avril 1876 dans un bois au cœur du quatrième district il y a une sorte d'assemblée qui se trouve là et qui va travailler à l'insurrection à venir forcément des taupes à la solde des turcs se sont glissés parmi les révolutionnaires et les autorités ottomanes ne tardent pas à être mises au courant de ce qui se trame dans leur dos il n'y a plus de temps à perdre, il va même falloir avancer les choses l'insurrection est lancée dès le 2 mai 1876 dans une petite ville qui se trouve à une centaine de kilomètres de Sofia Ivan Ilytchev précise des courriers à cheval vont communiquer la nouvelle au comité des autres régions dans le style héroïque de l'époque les lettres qu'ils transportent ne sont pas écrites avec de l'encre mais avec le sang des gendarmes tués plusieurs villes, pas mal de villages se soulèvent déjà mais très vite il est évident que les bulgares ne vont pas pouvoir faire le poids dans le combat qui vient de s'engager les insurgés peinent à communiquer entre eux leur anticipation a été insuffisante depuis longtemps les autorités ottomanes n'ont pas été dupes évidemment partout la population réagit de manière très inégale quant à l'armement des insurgés disons les choses il est risible en comparaison de la puissance de feu ottomane les insurgés étaient munis d'armes blanches raconte Ivan Ilytchev les quelques revolvers et fusils disponibles étaient d'un modèle ancien les munitions étaient en quantité insuffisante la poudre de mauvaise qualité à la première pluie les armes à feu devenaient inutilisables l'artillerie était inexistante les habitants de certaines localités tentent d'y remédier en construisant des canons à l'aide de fûts en bois de cerisier cerclés de lames de fer la plupart éclatent au premier tir il y a quelque chose à la fois d'héroïque, de dérisoire, de terrifiant dans cette impréparation qui ne peut que mener au désastre pour les bulgares la seule planche de salut ce serait que des étrangers des ennemis de l'empire ottoman interviennent dans le conflit seulement cette aide là ne vient pas les événements vont tourner à la catastrophe la plupart des foyers d'insurrection sont balayés en une vingtaine de jours des militaires au service des ottomans qui s'appellent les bachibouzouks ça fait penser évidemment au capitaine Haddock les bachibouzouks sont particulièrement efficaces et les règlements de compte vont bientôt se multiplier dans certaines régions la répression devient terrible la cruauté de la vengeance des turcs est terrible il y a des lieux qui sont carrément ratissés des populations entières tuées les femmes violées etc dans le village de Batac plusieurs milliers de personnes dont pas mal de femmes et d'enfants sont tuées au cours de scènes effroyables l'église de la localité est brûlée avec beaucoup de monde à l'intérieur Christo Bottef qui est un des chefs insurgés va tenter bientôt un dernier mouvement militaire mais ce qu'il trouve au bout du chemin c'est simplement la mort on estime que près de 15 000 peut-être 30 000 bulgares sont victimes de cette laborieuse tentative de révolte même si les chiffres sont depuis très discutés on a beaucoup de désaccords entre les historiens à ce propos selon toutes les apparences en fait cette insurrection n'aura été qu'un feu de paille l'échec est sans appel l'empire ottoman a prouvé sa supériorité les insurgés bulgares ont prouvé de leur côté leur faiblesse manifeste et pourtant, pourtant une série de rebondissements s'apprête à changer la donne pour le réconner Je ne sais pas pourquoi un échauffeur de croire ça s'est passé ça s'est passé et puis c'est passé ça a été Le mystère des voies bulgares, aujourd'hui c'est l'histoire de la Bulgarie que vous raconte Franck Ferrand et plus particulièrement la Bulgarie qui se trouve sur la voie de son indépendance et la suite c'est dans un instant sur Europe 1. Europe 1, au coeur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h15 sur Europe 1. Et cet après-midi nous sommes en 1876 en Bulgarie. La Bulgarie se trouve sur la route de son indépendance mais ce n'est pas simple Franck. C'est particulièrement difficile, comme Richard Crampton le souligne. Quelques fussent ses faiblesses, le soulèvement avait montré au monde qu'il existait en Bulgarie un désir de liberté politique pour lequel beaucoup étaient prêts à sacrifier leur vie. La Bulgarie veut son indépendance. Ces insurgés bulgares diffusent le récit de ce qu'ils ont subi au printemps 1876 et rapidement, dans toute l'Europe, c'est une véritable vague d'émotions qui s'emparent des esprits éclairés, des figures politiques, des journalistes s'en font les relais scandalisés. Georges Castellan et Marie Vrinath-Nikolov précisent « Une partie des journaux russes décrivit les massacres perpétrés par les soldats du sultan et réclama de son gouvernement qu'il donna une leçon aux fanatiques musulmans. » En France, le Figaro publia un reportage d'Ivan de Vestin qui avait visité le village de Perustica. Je ne sais pas comment on dit ça. On va essayer. Perustica, entièrement rasé par les Bachibouzouk. Plusieurs pays vont dès lors se mobiliser. La pression augmente pour les Ottomans quant à leur façon de gérer les conflits au sein des Balkans et finalement, une conférence internationale est organisée à la fin de l'année en 1876 à Istanbul, c'est-à-dire encore sous domination turque, bien entendu. On discute, on propose, on suggère, mais rien de probant ne ressort de tout cela. Il faut dire que les intérêts, bien sûr, des uns et des autres sont beaucoup trop divergents. Alors la Russie décide d'agir de son côté et elle déclare, une fois de plus, serait-on tenté de dire, elle déclare la guerre à l'Empire ottoman à la fin d'avril 1877. Plusieurs milliers de Bulgares se trouvent à ce moment-là dans les rangs de l'armée russe. Il y a une solidarité slave, bien entendu, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. L'armée russe va faire une avancée décisive vers le sud et au bout de même pas un an, la victoire est sans appel. L'Empire ottoman doit accepter un traité de paix, le traité de San Stefano qui est signé début 78. Ce qui veut dire que pour la Bulgarie, si peu de temps après l'insurrection de 1876 qui avait été rapidement matée, tout ça ressemble quand même à un miracle. L'accord prévoit entre autres une constitution d'un État, d'une vaste principauté bulgare autonome qui dispose à la fois d'un accès à la mer Noire et à la mer Égée. Et inutile de vous dire que les Russes voient leur intérêt dans cette affaire, bien entendu leur intérêt stratégique. Un nouveau coup de théâtre, cet accord est difficile à accepter pour beaucoup et d'autres peuples balkaniques s'émeuvent de la création de cette entité bulgare. Une entité qui aura la main sur des territoires âprement disputés. Quant à certaines puissances européennes, et je pense au Royaume-Uni bien entendu, elles voient d'un mauvais oeil ce qu'elles perçoivent comme une dangereuse progression de l'influence russe dans cette région stratégique entre toutes. Alors évidemment pendant ce temps, la tension internationale ne fait qu'augmenter et on décide de réunir à Berlin un nouveau congrès pour essayer de trouver une solution générale. Ce congrès a lieu à l'été 1878 et il aboutit à une désillusion pour les Bulgares qui n'ont d'ailleurs pas été invités à discuter à la table. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'on va gérer ces affaires, on va décider de l'avenir des Bulgares mais on n'a pas jugé utile de les inviter. Leur territoire est réduit, l'accès à la maire égée est supprimé et surtout on décide de la création de deux entités distinctes. Une principauté bulgare donc relativement autonome vis-à-vis des Turcs et puis une province nommée la Roumélie orientale qui elle sera beaucoup plus étroitement liée à l'Empire ottoman. Bien entendu, c'est là un compromis bancal qui visait surtout à tempérer les succès russes. C'était les Russes qui étaient visés dans cette affaire, évidemment pas les Bulgares. Et au sein même du peuple bulgare, nombreux sont ceux qui refusent de voir le fin mot de l'histoire dans ce traité de Berlin. Pour l'instant, il faut s'organiser, solidifier les territoires constitués. Au nord, dans la principauté de Bulgarie, une assemblée met en place une monarchie constitutionnelle et au printemps 79, Alexandre de Battenberg, il est tout jeune, il a 22 ans, il est de la famille de l'impératrice de Russie, il est apparenté à la famille d'Angleterre, d'une façon générale à beaucoup de familles régnantes en Europe. Cet Alexandre est désigné comme prince, il monte sur le trône sous le nom d'Alexandre Ier et très vite, la principauté va connaître un certain nombre de tensions politiques. La constitution est mise entre parenthèses entre 81 et 84 et au sud, vous savez, dans cette petite province de Roumélie orientale, l'enjeu pour les Bulgares, c'est de s'affirmer face aux minorités grecques et musulmanes. Quoi qu'il en soit, l'occasion attendue pour une réunification des deux entités finit par se profiler. La Russie, l'Autriche, l'Allemagne sont à peu près d'accord et par ailleurs, il y a des mouvements qui s'organisent, qui font progresser cette idée. L'inévitable conclusion se profile à la fin de l'année 1885. Des foules se rassemblent, assiègent le gouverneurat de Roumélie orientale à Plovdiv, qui est la capitale, et le gouverneur ne se montre pas hostile aux appels à la réunion des Bulgares. Ivan Ilchef le raconte, les gardes du service de sécurité se rendent sans opposer la moindre résistance. Le gouverneur général, au courant de l'action depuis la veille, au lieu d'user de son droit de demander de l'aide de l'armée turque, préfère se mettre au lit et passer une bonne nuit de sommeil. Pendant que la milice exaltée et les paysans procèdent à son arrestation, le lendemain, il ne cesse de répéter « Moi aussi je suis bulgare et je suis pour la réunification ». Le changement de pouvoir s'opère sans faire pratiquement de victime. Un gouvernement provisoire est constitué. Et très vite après avoir un petit peu tergiversé, Alexandre Ier rejoint la Roumélie orientale. De facto, la réunion semble réalisée. Reste à savoir maintenant comment vont réagir tous les voisins bien sourcilleux de cette principauté agrandie. Et jusqu'à 15h sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire de la Bulgarie. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission sur les réseaux sociaux. Rendez-vous sur la page Facebook au cœur de l'histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. Je vous rappelle que Franck Ferrand reçoit cet après-midi Sylvie Vertan et que vous pouvez nous suivre en vidéo sur Europe 1.fr. Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous faites vivre l'indépendance de la Bulgarie qui a commencé en 1876. Alors pour l'instant, tout a l'air de bien se passer. La réunification est réalisée. C'est-à-dire qu'on a réunifié la principauté de Bulgarie avec la Roumélie orientale au sud. Mais vous l'aurez bien compris, tout le monde n'est pas enchanté de cette réunification. Alors, paradoxalement, ce sont les Ottomans qui vont s'y opposer le moins. Ils ont été humiliés dans cette affaire mais ils sont surtout soucieux que la situation ne dégénère pas. Les vrais ennemis de la question, ce sont les grandes puissances qui sont très divisées là-dessus et qui décident de réunir une conférence supplémentaire. On l'a dit, le XIXe siècle aura été le siècle des grandes conférences diplomatiques mais vous voyez à quel rythme elles se succèdent. Sauf que là, nouveau coup de théâtre, la Serbie, la Serbie est voisine de la Bulgarie et elle voit d'un mauvais oeil l'émergence de cette nouvelle puissance. Elle prend peur et elle déclare la guerre à la Serbie. Donc, on est en novembre 1885. Sur le papier, les Serbes possèdent une armée incroyablement plus nombreuse et beaucoup plus rompue au combat que celle des Bulgares. Alors, évidemment, les Bulgares ne sont pas décidés à se laisser faire mais nombreux sont ceux qui ne donnent pas cher de leur peau. En vérité, quand les troupes serbes entrent sur le territoire bulgare, c'est pour y essuyer une série de revers assez terribles. Et c'est finalement l'Autriche, l'Autriche soucieuse du sort de la Serbie, qui va siffler la fin des hostilités entre les deux nations slaves. Les combats cessent. La victoire bulgare marque les esprits et la diplomatie prend le relais. On aboutira en mars 1986 à des accords. La Serbie se résigne à reconnaître son grand voisin. Mais il est évident que c'est un coup de canif terrible au contrat. C'est la fin de l'unité rêvée des slaves. Vous savez, quand j'étais au lycée, on parlait toujours des crises balkaniques et de la complexité des affaires des Balkans. Eh bien, à travers ce simple épisode de la route de l'indépendance pour la Bulgarie, vous voyez à quel point ces Balkans étaient véritablement une poudrière. Quant à l'Empire ottoman, ils se résignent à placer officiellement Alexandre Ier à la tête de sa fameuse Roumélie orientale. Georges Castelland et Marie Ivrinat-Nokoloff notent la réunification était faite et la Bulgarie devenait, après la Roumanie, le plus grand des pays balkaniques avec une superficie de plus de 96 000 km² et 3 millions d'habitants. Seulement voilà, malgré cette réussite, la principauté, qui toujours est officiellement rattachée à l'Empire ottoman quand même, paraît bien seule au milieu d'un océan d'hostilité avec des défis insurmontables dans le domaine des transports. Il n'y a pas de communication dans ce pays. Le problème dans l'agriculture et quoi dire de l'industrie, bien entendu. Vous avez plusieurs tendances politiques qui vont s'affronter. Dès 1886, un coup d'État renverse Alexandre Ier qui est remplacé par un nouveau prince, Ferdinand de Saxe-Cobourg-Gotta, qui devient Ferdinand Ier. C'est le début, alors là, d'une série, d'une suite d'événements politiques complexes que je ne vais sûrement pas détailler. Précisons simplement que le pays connaît à partir de cette fin du XIXe siècle des phases de modernisation assez extraordinaires. Sur le plan diplomatique, plusieurs affaires vont agiter le jeune État. Les relations avec la Russie sont source de nombreux débats. Et par ailleurs, la question des populations bulgares vivant hors de la principauté est extrêmement sensible dans ces Balkans tellement éruptifs. La Macédoine, notamment, est un objet de rivalité entre bulgares, serbes, grecs et ottomans, ces derniers étant ceux qui tiennent encore à cette époque le territoire sous tension. Au début du XXe siècle, même si la Bulgarie semble se construire, c'est incontestable, tous les observateurs nous le disent, sur un plan économique en tout cas, son avenir se révèle lourd de menaces. La première de ces menaces, c'est le risque de guerre entre les États balkaniques eux-mêmes. Tandis que les relations entre les grandes puissances européennes sont elles aussi porteuses de danger, il ne faudrait pas, on le sait, une trop grosse étincelle pour que cette région s'embrase. Bon, l'étincelle, on la connaît, ce sera l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand en 1914. Mais on a frôlé cette guerre un certain nombre de fois à plusieurs reprises. Dans ce contexte tellement délicat, la Bulgarie va passer une étape décisive dans son processus de réalisation nationale. En effet, je vous l'ai dit, la principauté est toujours théoriquement rattachée au sultan de Constantinople, d'Istanbul. Mais, à la faveur des circonstances, dont de graves troubles politiques à Istanbul, la Bulgarie saute le pas et en octobre 1908, le pouvoir déclare son indépendance. Ferdinand Ier n'est plus prince maintenant de Bulgarie. Il devient le tsar des Bulgares. Bien entendu que cette proclamation va faire beaucoup de remous dans les chancelleries. L'Empire ottoman, après quelques discussions, est mis devant le fait accompli. Il accepte la situation, tout comme les principaux États d'Europe qui vont reconnaître le nouvel État pendant tout le cours de l'année 1909, une année extraordinaire, décisive dans l'histoire de la Bulgarie. Donc la route vers l'indépendance si vous voulez a été parcourue. Trois décennies quand même de lutte pour y arriver. Une page d'histoire se tourne. Un nouveau siècle commence. Mais vous savez que ce siècle-là pour la Bulgarie va se révéler terriblement difficile. Alors Bernard Lory et Sylvie Vartan, je suis très heureux que vous soyez là avec nous pour parler de cette Bulgarie. Nous avons vu comment le pays a acquis son indépendance. Nous allons voir maintenant par quelles terribles difficultés il va lui falloir passer. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Arros. Franck Ferrand 14h-15h sur Europe 1. Et cet après-midi sur Europe 1 nous sommes au cœur de l'histoire de la Bulgarie avec vos invités. Franck Ferrand vous recevez Bernard Lory historien spécialiste des Balkans professeur des universités à l'Institut national des langues et civilisations orientales auteurs de l'Europe balkanique de 1945 à nos jours paru chez Ellipse et Sylvie Vartan chanteuse née à Iskretz en Bulgarie. Iskretz c'est dans les Balkans Sylvie Vartan. Oui oui. C'est à 60 km de Sofia. Est-ce que cette histoire de l'indépendance de la longue lutte du peuple bulgare pourra acquérir d'abord son autonomie puis son indépendance à la fin du 19e siècle est-ce que ça fait partie de la mémoire des Bulgares ? Est-ce qu'on vous racontait ça quand vous étiez petite ? Non, honnêtement non parce que la vie quotidienne était tellement dramatique qu'en fait tout était focalisé sur la survie On va venir bien entendu à cette période communiste et stalinienne bien entendu mais avant cela il faut dire que vous avez vous tourné dans un film tiré de l'oeuvre d'Ivan Vazov ça il faut le dire qui est le grand auteur bulgare Ça étonne M. Lory Oui j'avoue Vous étiez toute petite en fait J'avais 6 ans et mon père était ami avec le réalisateur et ce film tiré donc de l'oeuvre qui s'appelle Sous le Jou en traduction littérale pour Digoto que M. Lory connaît certainement puisqu'Ivan Vazov est un auteur bulgare qui est très prisé très aimé c'est peut-être leur Victor Hugo quelque part c'est ce qu'ils disent en tous les cas très fièrement Ça raconte justement les souffrances en quelque sorte de la Bulgarie du temps de... C'est ça d'un village et j'ai tourné à Kuprish Titsa et on m'a grimé je faisais partie d'une classe dans ce petit village qui était sous domination turque évidemment et donc j'ai tourné je ne sais pas très peu de temps mais pour moi c'était l'inespéré j'avais l'impression de tourner autant on emporte le vent c'était extraordinaire C'était la vie du petit village sous le joug ottoman et d'ailleurs ce petit village de Kuprish Titsa a beaucoup de maisons qui sont restées intactes comme du temps de l'occupation encore donc c'est pour ça que le tournage a eu lieu là-bas Je vous remercie beaucoup de faire cette émission en français parce que je dois révéler à nos auditeurs qu'au tout début quand je suis entré dans le studio c'était en grande conversation avec Bernard Lory et que c'était une conversation en bulgare je voulais checker pour voir s'il parlait le bulgare vous avez été rassuré tout à fait moi je ne l'ai pas été parce que je ne comprenais rien à ce que vous racontiez mais néanmoins je me suis dit qu'au moins nous serions au coeur de l'histoire bulgare c'est vrai il n'y avait aucun doute sur la question alors il y a quelques années il n'y a pas très longtemps c'était en octobre 2014 j'ai eu l'honneur de recevoir dans ce studio le roi Siméon II de Bulgarie et nous avons évidemment parlé de ces querelles dynastiques qui avaient amené sa famille au pouvoir en fait on est en 1908 juste avant la reconnaissance internationale en 1908 quand le prince Ferdinand de Saxe-Cobourg devient le tsar Ferdinand c'est comme ça que ça s'est passé Bernard Lory oui alors on est un peu surpris du titre de tsar qu'en général on réserve à la Russie mais il faut savoir que les souverains de la Bulgarie du Moyen-Âge portaient ce titre avant qu'il n'y ait eu une Russie tsar ça veut dire César tout simplement comme Kaiser en allemand exactement c'est ça c'est l'équivalent d'empereur d'une certaine manière alors quel a été la comment dirais-je quel a été le rôle de cette Bulgarie dans les tensions qui ont conduit à la première guerre mondiale Bernard Lory on est au on est au cœur des Balkans là bien entendu alors le tsar Ferdinand donc le grand-père de Simeon de Saxe-Cobourg a joué un rôle très important dans les deux guerres qui précèdent la première guerre mondiale pour les Balkans en fait il y a une seule période qui va de 1912 à 1918 où il y a trois guerres très proches l'une de l'autre qui se succèdent et qui se poursuivent alors qu'en Europe on n'a connu qu'un seul conflit la première guerre mondiale la première guerre balkanique est une coalition des quatre pays indépendants Bulgarie Serbie Monténégro et Grèce contre l'empire ottoman les coalisés remportent des victoires écrasantes sur tous les fronts mais se pose la question du partage des territoires ottomans entre les coalisés et oui c'est-à-dire que la grande dépouille de l'homme malade de l'Europe cette grande dépouille ottomane va faire l'objet d'un véritable charcutage chacun veut sa part bien entendu et la Bulgarie dans tout ça ? Alors la Bulgarie a de très grandes ambitions puisqu'elle se réfère aux anciennes frontières du traité de Saint-Stéphano en réclamant pratiquement toute la Macédoine ce que contestent les Grecs ce que contestent les Serbes et puis il ne faut pas oublier que tout d'un coup les grandes puissances disent et les Albanais donc il y a un facteur supplémentaire qui est introduit par la diplomatie internationale en stipulant qu'il faut un territoire national pour les Albanais aussi Nous parlerons de l'Albanie à la rentrée prochaine ça va faire partie de nos grands sujets et j'aurai l'occasion d'en parler à nos auditeurs en temps utile Alors après Ferdinand c'est son fils Boris Ferdinand mène son pays au désastre dans la deuxième guerre balkanique en attaquant la Serbie et la Grèce et en se faisant battre de façon cinglante Un plat de couture donc il est obligé de... Et il lance la Bulgarie dans la première guerre mondiale aux côtés de l'Allemagne de l'Autriche-Hongrie et de l'Empire ottoman ce qui est quand même très paradoxal de la part de la Bulgarie qui s'était tant battue contre les Turcs et ça mène la Bulgarie une deuxième fois à la catastrophe militaire donc en septembre 1918 la Bulgarie est la première puissance centrale à demander la paix et la fin de la première guerre mondiale s'est en fait jouée sur le front balkanique et pas du tout sur le front français comme on se l'imagine trop souvent chez nous C'est très important de le dire c'est très intéressant Là-bas on en est très conscient ? Oui, oui, certainement Alors que va faire le tsar Boris pendant son règne ? Alors le malheureux il prend le pouvoir dans un contexte insurrectionnel son père Ferdinand est chassé du pays mais il arrive à préserver la dynastie malgré tout C'est un jeune homme assez modeste et secret donc il est très difficile de savoir ce qu'il pense véritablement et les historiens en discutent beaucoup mais on peut observer sa politique si on ne sait pas ce qu'il pense au moins on peut savoir ce qu'il fait et il a géré un pays très agité par des attentats nombreux on s'assassine tous les jours dans les rues de Sofia au début des années 20 il y a un attentat particulièrement spectaculaire en 1925 quand la cathédrale de Sofia est dynamitée au moment de l'enterrement d'un général c'est quand même quelque chose d'assez spectaculaire et petit à petit Boris prend de l'assurance et va rassembler les pouvoirs entre ses mains jusqu'à mener un régime dictatorial personnel à la veille de la deuxième guerre mondiale Or et c'est peut-être la raison c'est la réponse à cette question que m'ont posé pas mal de personnes sachant que nous allions faire cette émission sur la Bulgarie on me dit mais c'est vrai on ne parle jamais de la Bulgarie la Bulgarie n'est pas connue en France et pour cause puisqu'elle a été aux côtés donc de l'Axe pendant la première guerre mondiale elle va s'y retrouver au milieu de la deuxième guerre mondiale en 1941 en fait ce qui en fait notre adversaire dans les deux guerres mondiales successivement alors qu'il n'y a pas de contentieux entre la France et la Bulgarie vous aurez remarqué que je mène tout ça à la Hussard mais parce que je veux en arriver à la date de 1944 à la libération de l'Europe en l'occurrence c'est l'armée rouge qui entre en Bulgarie faut-il parler d'une libération ? Vous avez déjà la réponse Europe 1 au coeur de l'histoire ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501